Salut tout le monde, c'est Kowinski, j'espère que vous allez bien, on retrouve nos petits castors dans Timberborn avec la finalisation aujourd'hui des canaux de New Amsterdam, clairement on va prendre possession de tout ce territoire-ci avec quelques canaux et puis un canal final qui va acheminer toute l'eau de la carte avec seulement deux cases de large, j'ai des doutes que ça fonctionne honnêtement, peut-être qu'on devra creuser encore sur un peu plus de largeur pour y arriver. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va également devoir mettre une petite digue à un moment donné pour retenir l'eau évidemment dans les canaux, c'est prévu, on va le faire, est-ce que je peux déjà le faire maintenant, peut-être je pourrais venir le faire ici en bout, je vais regarder, est-ce qu'on a la portée ou pas, il faut remettre l'interface évidemment, on aurait la portée pour les mettre jusqu'ici sans problème, disons jusque là de toute façon on va pas aller si loin. Donc lever, dam, plutôt le petit barrage comme ceci, on n'a pas besoin de mettre autre chose, ça ne sert à rien, on peut mettre un chemin, l'important c'est qu'on ait une hauteur d'eau sur tous les canaux. Alors ça, ça peut sauter. Super. Donc aujourd'hui principalement on va continuer ça et on va mettre en place la production de golems, ça va nous prendre toute notre énergie je pense parce qu'on a pas mal de bâtiments à produire pour pouvoir, à construire pour pouvoir fabriquer les golems et les entretenir et les faire fonctionner. On va également terminer la mine, voir un petit peu comment ça impacte la santé de nos casteurs, mais j'ai pour but de faire travailler des golems dedans parce que je pense que c'est dangereux pour les petits casteurs de travailler à la mine, c'est pas l'idéal. On va déjà mettre la bonne recette, le scrap metal. Ok, alors allons voir ces bâtiments de golems, on en a quand même pas mal. Le premier à mettre serait peut-être la raffinerie de biofuel, comme ça on produit le biofuel, on va en mettre une sans doute dans chaque quartier où on aura des golems parce qu'ils auront besoin de temps en temps de venir récupérer du biofuel et ça va avec le tank, donc le réservoir. Ok, on va débloquer les deux. Je vais pouvoir arrêter de faire de la science en fait relativement bientôt, on pourra couper les observatoires, récupérer les casteurs qui sont dedans, ou alors je les laisserai tourner pour le fun. Bon en tout cas le tank, la refinerie, où est-ce qu'on veut des golems ? Donc certainement dans ce quartier-ci, je pense. Donc on va mettre une raffinerie quelque part ici, d'autant plus qu'on produit je pense pas mal de carottes ici. On va regarder, on peut en produire plus facilement. Donc on va mettre une raffinerie qui fonctionne aux carottes ici. Par contre, comme d'hab, on va mettre le stockage correspondant juste en dessous, s'il y a moyen. Et il y a moyen ici, donc je pense qu'on va se mettre comme ceci de côté. Parce que j'ai envie de stocker un peu plus de carottes du coup. Raffinerie. Comme ceci. Obligé de se mettre là. On referait bien ce système ici pour pouvoir avoir l'escalier qui donne, qui permet de monter sur les deux côtés en même temps. Là et là. Ce serait mieux. Donc évidemment je peux pas le laisser du coup comme ça. On va le réorienter. Comme ceci. Et on va placer ça comme ça. Voilà, ils peuvent toujours passer par les côtés. Pas de problème. Donc ici on va mettre uniquement les carottes. Ici y'a pas de recette. S'il faut choisir la source, ce sera des carottes. Et puis on va stocker ce biofuel pour les golems qui vont travailler ici. Bah quand même dans le centre je pense. Même si je pense qu'ils vont travailler principalement là et ils vont pas dormir. Non je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils vont devoir en reprendre souvent ou pas ? Bon s'il faut on bougera le réservoir. Ouais ok. C'est une capacité de 400. Je vais le mettre ici. C'est mieux si on est pas trop loin non plus de la raffinerie je pense. Bientôt une saison sèche, attention. Donc on aura besoin pour construire ça de métal. Je sais que... Alors le métal on en produit plus pour le moment. Donc on pourrait le ramener de l'autre côté. Ou alors on attend que la mine soit faite pour progresser ici. J'aimerais bien accélérer un petit peu les engrenages. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire, parce que j'ai oublié de le faire ici, une statue. De castor ça améliorera la vitesse de travail ici, on le sait. Je vais la mettre là. Et ce que je pourrais faire c'est ramener du métal de l'autre côté si j'en ai encore. Je sais pas si j'en ai pas mal. Donc peut-être qu'on pourra en ramener un petit peu le temps de finir ça. Bon je vais enlever cette route là, évidemment elle sert plus pour le moment. Et ici on va en mettre une nouvelle. Ah zut c'est plein. Je vais enlever alors une autre route. On va enlever les baies vers... Ah non, là ils ont besoin de manger. On va enlever les rouages vers le secteur minier. Non j'ai besoin de les envoyer. Je vais arrêter d'envoyer des dynamiques pour le moment. On s'en sert pas trop de l'autre côté. De ce côté-ci on a fini de travailler au sud du canal. Et donc on va envoyer ceux-ci du métal. Retour à l'envoyeur j'ai envie de dire. Hop. Mais on va pas en envoyer de trop. Ok. Si on en conserve une cinquantaine c'est déjà largement assez. Ok donc ça devrait pouvoir se finir avec ça je pense. On va continuer à faire notre tour des quartiers. Donc là au nord on continue à travailler. Ça prendra encore un petit peu de temps. Je vais regarder si je peux pas rajouter. Déblocage. Toujours pas pour le moment. Ici dans le quartier principal. Alors je pense que c'est là qu'on va construire nos golems. Parce que c'est là qu'on a la plus grande variété de ressources. Et les golems ont besoin de pas mal de trucs. On va débloquer les usines de parties de golems en premier. On a trois parties à faire. Le corps, les bras, le corps et les jambes, les bras et la tête. Et ça prend pas mal de ressources différentes. Du métal, des planches, des rouages. Et du blé. Ça demande également 150 en puissance. Donc on a besoin d'en mettre trois pour avoir les trois parties. On va travailler avec cette zone de production d'énergie là. Et je me dis qu'on pourrait venir sur la hauteur ici. Maintenant il faut qu'on voit. Parce que sinon récupérer l'énergie là, on peut. On pourrait passer par le côté ici en fait. Ce serait assez simple. On va essayer un setup comme ça, assez simple. Ça et ça. Et ceci que je vais mettre. Là, on verra si ça va. C'est d'accord, on va faire tout le setup d'un coup. Comme ça je verrai mieux. On a l'usine de golems qui va assembler tout ensemble. Je vais la débloquer. Et on a la disposal facility. Là il faudra mettre partout où il y a des golems. C'est à dire que ça va permettre de les détruire sans qu'ils fassent de dégâts. Sinon ils explosent apparemment. Ça les recycle. Je ne sais pas si on récupère quelque chose. Ok. Alors la golem factory. On va la mettre du coup. J'ai envie de la mettre là au même niveau. Ou alors je la mets en hauteur. Après elle est à 2 de hauteur. Ouais c'est 2 de hauteur ces machins là. Donc c'est assez haut. Donc on va peut-être perdre plus de place qu'en gagner à mettre un bâtiment au-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très très utile. Je vais le mettre au sol. On va faire le chemin. Alors je vais mettre une dynamite là juste pour récupérer le passage. Et comme ça on fait un chemin qui fait le tour par ici. Et récupère là. Parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas. Oh ici on arrivera toujours bien jusqu'au bâtiment. Pas de problème. Ok. Mais on va quand même faire le chemin là. Cool. Ça va déjà nous permettre d'avancer un petit peu. Je vais déjà attendre que ces bâtiments là se fassent. La dynamite là ça avance pas mal. Pas mal du tout. Ouh j'ai hâte de voir l'eau qui s'écoule. Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'on va avoir un écoulement suffisant ? Pas sûr. En tout cas c'est sûr que là on aura un débit qui va être énorme. Le maximal de ce que deux cases peuvent accepter de large c'est sûr. Donc on mettra des roues ici. Si jamais on a besoin d'énergie pour faire de la farine ou quoi. J'ai envie de faire un truc bucolique ici. J'ai envie de faire des décorations. De faire... Un quartier paysan. Je pense que mon idée de pyramide je vais sans doute la laisser tomber pour faire plutôt des petites maisons. On va voir. On va essayer de trouver un truc sympa. J'ai encore d'autres projets. J'ai un grand projet ici. De réservoir. On a clairement un truc qui est fait pour ici. Il y a matière à faire. Un truc intéressant. Donc on va pas trop traîner à lancer. Ça va prendre du temps. Et comme ça ils peuvent y travailler pendant qu'on fait autre chose. C'est un peu comme ici. Ça avance pas vite mais c'est pas grave. On avance doucement et qu'on sera terminé. Je serai content. On voit que là les bâtiments s'avancent déjà vite. On va prendre les recettes. Alors ici on va faire les châssis. Là on va faire les membres. Et là on va faire les têtes. Alors je vais pas faire de stockage pour ces machins là parce que j'en veux pas beaucoup. En fait je veux juste qu'on me produise golem par golem. J'ai l'impression que c'est comme ça que je dois faire. Je suis pas trop sûr mais j'ai l'impression. On va connecter l'énergie. Alors je vais pas lancer trop en même temps parce que j'ai peur qu'il n'ait plus accès. S'il termine d'abord ceux du fond. Normalement ils font dans l'ordre qu'on a qu'on pose. Donc à priori ça pose pas de problème de faire tout d'un coup. Je vais essayer après de faire tout d'un coup. On va faire ça comme ça. Si ça bloque on pourra toujours détruire les plans et recommencer. Ok donc là c'est connecté sans trop de problème. Ici c'est connecté. Et il faut qu'on fasse passer l'énergie de l'autre côté. Alors par contre là je sais pas par où elle va passer. Parce que j'ai l'impression que ces bâtiments là ils sont pas faits pour transmettre l'énergie facilement. Ce qui m'embête un peu parce que j'avais pas prévu. J'avais pas prévu ça. On peut passer par le côté. J'imagine. Maintenant peut-être qu'en hauteur ça marche quand même. On va essayer. Je trouve que la forme est vraiment... Par contre ce qu'on peut faire c'est... Ouais ok on va se connecter là. Donc finalement j'aurais pas besoin de ça. On va plutôt placer... C'est au niveau du sol qu'on doit placer ici. Ça se voit bien ok. On saura pas monter pour faire tout le tour mais c'est pas tellement grave. On peut très bien mettre une route là. Ok. Alors les trois parties sont déjà terminées ici. Ça c'est plus que l'assemblage. Là ça va prendre plus de temps parce que... Alors les métaux c'est bon. Les rouages, les engrenages ce n'est pas bon. Ça tourne. Ça va se faire mais évidemment on en a pas mal qui partent par là. On va prioriser un peu plus pour les golems parce que la mine... Bon c'est bien mais... Attention parce qu'après si on n'a plus de métal il faudra aller chercher du métal dans les ruines. Donc je veux quand même qu'on termine la mine. Ça va se faire. Bon bah c'est la saison sèche donc quand on va terminer ici on verra pas les effets tout de suite. Je pense qu'on va... Vu que ça peut déborder sur les côtés là on va déjà agrandir un petit peu ici. Hop. Je vais déjà faire ça. Il sera peut-être pas suffisant mais c'est déjà quelque chose. Là on a déjà fait un... Une bonne zone de réception pour toute l'eau qui va tomber. Donc ça ça va. On verra. Bon j'espère qu'il ne faudra pas tout élargir de une case. Parce que si c'est le cas ça va être un peu embêtant. On va voir. Il est mort de quoi lui ? Peut-être qu'il est mort de vie et ça. Donc si vous avez suivi pour les golems il manque un bâtiment. Je pense un bâtiment. Qui est... Qui est le disposal facility pour les détruire. Et ça on va en mettre un juste ici. Puisqu'ils vont travailler ici pour le moment. Ça prend ça comme place. Je ne sais pas ce qu'on récupère honnêtement. On pourrait le mettre là. Mais je n'ai pas vraiment de raison d'aller en hauteur par là pour le moment. Mettons ça ici ou je les mets là. Pour rester dans la zone golem. Why not ? Ok on va mettre ça ici. Ça demande quoi ? Encore des blocs de métal. Encore des engrenages. Encore des planches. Ça va prendre quand même un peu de temps. Cela dit les raffineries sont terminées. Ça va sans doute me bouffer pas mal de carottes. Mais pas plus que... Au bout d'un moment le réservoir il va être plein. Donc ça ne va plus produire. Donc pas de panique. Mais il faut quand même surveiller les stocks de carottes. Maintenant je pourrais en mettre un peu plus. On va remplir un petit peu. Là où je sais que je ne ferai pas d'autres bâtiments a priori. Là. Là on a rempli avec les tournesols. Après c'est la forêt. Ok. S'il faut je fais une ferme de carottes supplémentaire. Ce ne serait vraiment pas un problème. Retour dans le quartier principal. On va faire des... La nourriture qui est les patates grillées. C'est un truc de début du jeu finalement. Mais je ne les ai pas encore faites. Parce que je voulais voir les nouveautés. Mais on va faire ça maintenant. On a pas mal de choix évidemment pour les cultiver. On pourrait les cultiver ici. Si on veut. Mais je veux quand même en cultiver dans le quartier principal. Parce que la logistique dans le jeu. C'est un peu compliqué de bouger les choses rapidement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... J'ai pas mal de bois. Mais pas tant que ça. On va venir un peu... On va venir ici. On va faire un grand champ de pommes de terre ici. On va monter par là. Hop. Hop. Une fois qu'on aura fait ça. Je vous expliquerai mon prochain grand projet de réservoir. Je vous ai montré l'endroit. Mais je ne vous ai pas dit ce que j'allais faire. On va encore faire des tests. On va mettre la ferme quelque part ici au milieu. Et les champs tout autour. Mais avant... On va tout couper. On va exploiter ce bois. Tout dégager. Et tout ça, ça va être... Ça va être de la culture de pommes de terre. Allons voir les quartiers des canaux. C'est terminé pour les explosifs. Voilà. J'ai fait ce que je voulais faire. Ça a pris beaucoup de temps. Mais là, j'ai tout creusé. Les canaux. Deux sur deux. Deux larges. Partout. On a de la fertilité partout. Sauf là. Bon. C'est pas grave. Et on va pouvoir mettre des habitants. Des fermes. Des meuniers avec des roues. Directement sur le côté, en fait. Je pense. C'est un truc assez joli. Ça va être un petit peu le but. On verra ce qu'on va pouvoir faire. Ça coule évidemment très très vite. Bon. Je pense qu'on va déjà mettre une roue peut-être ici. Pour voir un peu... Ce que ça me donne comme puissance. Et on pourra éventuellement les mettre les unes derrière les autres. Si on a besoin de beaucoup d'énergie. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va mettre comme bâtiment. Qu'il y a besoin d'énergie ici. Mais... On aura en tout cas la possibilité de le faire. Alors là, pompe. Faut qu'il y ait toujours quelqu'un dedans. Attention. On a combien en population ici ? Neuf. Et on a une pompe. Normalement, c'est suffisant. Ok, cool. J'ai pas oublié de remettre un peu d'eau de temps en temps en saison humide. En saison sèche, le faire peut-être avant que les problèmes arrivent. C'est mieux. Hop. Ok, ils ont terminé de tout couper déjà. On va placer... Alors, est-ce que je place d'abord les champs ou le reste ? Je vais d'abord placer en nourriture les abeilles. On va pas forcément remplir tout, hein, mais... On va mettre de quoi avoir un boost. Plus ou moins logique. On va en mettre deux. Plus on en met, plus on a de piqûres. Donc bon, pourquoi... Je me sens pas obligé d'en mettre partout. Non, je pense que... Si le boost est encore de 25%, il vaut mieux tout couvrir, mais... Honnêtement, dans cette partie-ci... Y'a pas de soucis. Je pense que j'aurais besoin de deux fermes. A priori. Alors, on va mettre les entrepôts en dessous. Et les fermes au-dessus, je crois. Faut voir à l'entrée des fermes où elles se trouvent, mais je pense qu'elles se trouvent dans la longueur. Donc certainement, on va mettre un petit entrepôt ici, orienté vers le haut. Chemin. Dedans, pommes de terre. Non cuite. Non préparée. Potatoes. Voilà. Et au-dessus, parme. Orientée vers la gauche. Comme ça, je mets directement l'escalier qui donne dessus. Ok. Alors, on a besoin de ceci pour booster la capacité de nos petits gars. Et honnêtement, j'aimerais bien en mettre une deuxième. Je pense que ce serait bien. On va mettre ceci pour pouvoir se mettre dessus. Et on fait la même chose là. Ce sera... Je crois bien, mais je pense que voilà. Ça va être tellement grand ici à cultiver à deux. Je ne suis pas sûr qu'ils vont y arriver. Mais il y a quand même tous les bonus. Donc peut-être qu'à deux, ils auront assez. Je ne suis pas encore vraiment sûr. Hop. Entrepôt. Alors, est-ce qu'il y a moyen de couvrir les deux ? Pas tellement. Je n'ai pas l'impression avec ça. Donc, on va en remettre un ici. Voilà. Et pour le reste, on est parti pour planter. Crops. Potatoes. Tout comme ceci. Alors, je pourrais planter plus. Il suffirait que je mette des explosifs et on récupérera de la terre. Après, j'ai autre chose à faire. Donc, je ne vais pas le faire pour l'instant. On ne va pas mourir de faim, c'est sûr. Ça va aller comme ça. Ok. Alors, après ça, évidemment, il faudra les cuire. Donc, on va le faire ici. Je vais en mettre un de grill pour le moment. On verra s'il suit ou pas. Probablement non. Mais on va quand même essayer. On va changer un peu de setup. Je vais prendre l'entrepôt le grand. Notez qu'on a également l'entrepôt souterrain. Je vais le faire après, celui-là également. Je vais le débloquer déjà. Tiens. Je vais vous montrer à quoi il va servir. Voilà. L'entrepôt là. Non. On va mettre tout ce qui est patate grillée. Là, on pourra en mettre vraiment beaucoup. Et au-dessus, food grill Bon, je vais en mettre en fait au-dessus, je le mets au cheveu. Là, il est bien mis. Mais en fait, je pourrais en mettre deux là, comme ça. Voilà, ça, c'est pas mal. On utilise bien l'espace. Hop. J'aime bien un peu le jeu Tetris avec le jeu, pour placer un maximum de bâtiments. Ceux-là, ils sont pas faciles à placer, honnêtement. Ils sont un peu pénibles dans leur forme. J'aime pas trop, mais il y a des moments où ça se met quand même bien. Voilà. Ok. Donc, du bois. Est-ce qu'on en stocke pas trop loin ? Il y en a là. Mais non, il n'y en a plus pour le moment. On produit beaucoup, on en a un peu partout. On construit beaucoup. Donc, ça utilise beaucoup de mes planches et de mes rouages, mes engrenages. Et du coup, on doit remettre du bois pour atteindre les limites qu'on atteint jamais, du coup. Et ça me bouffe tout mon bois. Mais bon, globalement, on en a quand même encore un peu en stock. Ça va aller. Alors ici, on a terminé. Est-ce que ça produit ? Ça produit. Ça produit. Tête de golem. Châssis. Est-ce qu'on a déjà un seul golem ? Pour l'instant, non. Quand on en aura un, je voudrais qu'il vienne travailler là. Donc, on va changer les migrations pour le secteur minier. Je ne peux pas définir pour les golems parce que je n'en ai pas pour le moment. Je pense qu'il faut que j'attende. Alors, pour la recette du châssis, il faut en fait du bio... Déjà, un peu de carburant. C'est logique, quelque part. Donc, il faut que j'en amène un petit peu de l'autre côté. Je ne les produis que là, pour le moment. Ou alors, j'en produis de l'autre côté. Mais... Franchement, je ne dois pas en amener beaucoup. Je dois en amener juste pour la construction. Donc, on va faire une route. Simplement pour le biofuel. Et on va dire, tu ne m'en amènes pas de trop. 10. Max. On est déjà à moitié rempli. Je ne sais pas si il y a une animation pour voir un peu si c'est rempli. On dirait qu'on voit l'intérieur, ouais. Chouette, ça. Ouais, c'est comme les niveaux d'eau, en fait. Très bien. Alors, la bouffe commence à évoluer ici. Les carottes ont nettement baissé. Elles ont nettement baissé. Ce serait peut-être pas mal qu'on se diversifie un petit peu ici. On pourrait faire également des pommes de terre. Bon, après, je ne peux pas tout faire en même temps. On va attendre un petit peu. Alors, dans 1,7 jours, saison humide qui revient. Et on pourra tester notre canal dans des conditions normales, on va dire, entre guillemets. On va terminer ici les plans de la digue finale. Ok, très bien. Alors là, les bâtiments sont terminés. Donc, on va pouvoir lancer le projet suivant, je pense. Et là, la mine... Oh, elle est terminée ! On a fini. Alors, je ne vais pas mettre trop de travailleurs dedans. Il n'y a pas vraiment besoin. On va viser pour l'instant 4. Déjà énorme, hein. J'ai l'impression que c'est déjà énorme. Pour produire du scrap métal. Ici, on va manquer de population pour tout ce qu'on doit faire. Il va falloir ajouter l'une ou l'autre maison. Clairement. Donc, on va terminer la hauteur ici. Ça va me faire 600 plus. Elle est petite. Alors, si on fait des pommes de terre... Donc, les pommes de terre, apparemment, donnent de la longévité. Non. Non, non. C'est la capacité de transport. Ok. On m'a dit... Une erreur que quelqu'un m'a laissée dans les commentaires. Ce n'est pas la longévité. Donc, ça ne va pas m'aider à ce qu'on ait plus souvent un grand nombre d'adultes dans la colonie. Par contre, la capacité de transport plus 30%. Ça va être intéressant parce que là, on aura beaucoup de distance à parcourir. Donc, pour transporter, ce sera vraiment bien. On va faire quand même ces fermes. Je vais faire les fermes de pommes de terre là. On a encore largement la place pour faire des champs très productifs. Et qui seront largement suffisants pour ce petit quartier. A priori, il n'y a vraiment pas de problème. On va avoir besoin d'une ferme supplémentaire. Et on commence à bien remplir la carte quand même. Hop. Décoration, ceci. Et on a déjà ce qu'il nous faut. On va stocker les pommes de terre non grillées. Potatoes. Ok. Alors, je pense qu'on a on a du papier ici qu'on ramène de l'autre côté. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne vois pas le stock d'ici. Oui, 50. Parfait. Donc, je peux très bien venir mettre... Non, ce n'est pas... Elle se superpose forcément. Je vais mettre ça là. Et on est parti pour la culture de la patate encore. Je pense que je peux aller jusque là. Dès qu'on a du vert dans le carré, je crois que c'est bon. On verra bien. On pourrait même aller jusque là potentiellement. Ok. Alors, on va ramener les pommes de terre là. Le bois, on le stock ici. Bon, ce n'est pas encore trop loin d'un endroit ici où on pourrait griller tout ça. On va se mettre là. Là, ouais. Hop. Comme ça. Food. Grill. On pourrait peut-être tirer profit de ceci. Là, on passe en dessous. Là, on passe au-dessus. Escalier. Route. Et on termine ceci comme ça. Ok. Recette. Pommes de terre grillées. Stockage. Pommes de terre grillées. Voilà. Ok. Pas mal. Il faudra surveiller le nombre de populations parce qu'on va peut-être encore en manquer un petit peu même avec les deux nouvelles maisons. On verra. Donc, autre problème pour mes golems, c'est que l'énergie, elle ne passe pas par là. Je suis outré. Comment c'est possible ? Ça devrait passer par là. Ça devrait pourtant fonctionner à moins qu'il n'y en ait pas disponible. au moment où j'ai regardé. Oui, non. Ça passe par là. Sinon, il n'y aurait pas l'icône qui se mettrait. C'est juste que peut-être il n'y avait plus d'énergie. Ouh, il n'y avait personne dedans pour travailler. Tiens. Ça, c'est possible aussi. C'est pas grave, on va le refaire. Le principal, c'est que ça marche. On va rajouter peut-être une maison ici. Oui, clairement. Alors, on va rajouter une grande maison, une triple loge. Ici. On va terminer ces golems. Après, on a lancé encore beaucoup de choses. Et revoilà l'eau. On va remonter à 2. Là, on est à 1. C'est bon. J'ai fait une coupure. ça devrait bientôt déborder au niveau du lac principal. On avait encore un peu d'eau là. Là, c'est tout à sec. Pas grave. On est seulement en train de construire. C'est de l'investissement. Ça va payer bientôt. Voilà, ça déborde. Ici, malgré l'animation ici de débordement, ça ne déborde pas. Il faudrait qu'il règle ça peut-être parce que j'ai construit en coin. Ça cause un léger bug graphique. C'est pas grave. Allez, ça va couler. Ici, on va faire un deuxième niveau en dessous. Là aussi. Alors, les gars. C'est bon. Ça déborde à droite. Il y a vraiment toute une dynamique de l'eau. Normalement, là, ça coule au même moment. Mais il y a des mouvements. Parfois, ça monte plus d'un côté de l'autre parce que ça crée des effets de vagues et de mouvements de masse d'eau par moment. avec la dynamique de l'eau du jeu qui est vraiment super bien foutue. Bon, là, c'est encore que la moitié du débit qui arrive. Cette moitié va arriver après. C'est parti. Ça va se rencontrer ici au milieu. Hop. Et on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, ça se passe bien. On va pouvoir s'écouler également ici à la moitié. Et on espère que ça ne va pas déborder. Écoutez, on verra. On verra à l'usage. On ne produit pas, mais c'est normal, ça ne coule pas. C'est parti. Alors, placer les roues doit ralentir un petit peu l'eau. j'imagine aussi doit freiner l'écoulement. On ne produit pas énormément, mais ça ne fait que monter. De base, la production, c'est... Ah, c'est une part... Par... Par... Par unité. On est déjà à 340 juste pour cette roue-là. Je pourrais très bien en mettre plusieurs d'affilé. On va en mettre une deuxième d'affilé juste pour voir un petit peu comment ça réagit. C'est plus pour tester ici, pour voir un peu si celle-là va perdre de la puissance. Après, ça varie un peu. Là, on est descendu à 230. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ça devrait être plus ou moins constant, mais ça ne l'est pas. Comme je disais, peut-être que... En fait, il y a eu une mise en charge, je crois. Ouais, ce canal-là, par exemple, a fait que se remplir tout doucement. Là, ça a l'air d'aller, mais là... Bon, après, ça va. Mais c'est vraiment limite, quoi. On est vraiment au ras de la surface et c'est un peu chaud. On peut faire une surface d'accueil ici un peu plus grande, peut-être, pour avoir un peu... un peu plus de réserve en amont de l'écoulement sud. Bon. On verra. Alors, les pommes de terre, là, c'est bon. On a ça qui se construit. Il y a également la disposal facility qui n'est pas terminée. Il faut que je mette le paquet dessus parce que sinon, on va avoir des problèmes. Et ici... C'est juste que c'est très long pour fabriquer les golems, apparemment. C'est normal, tant mieux. Je ne sais pas si on peut mettre un maximum de golems qu'on veut avoir. Parce que si on se retrouve avec plein de golems, ce n'est pas si gênant parce qu'ils ne mangent rien. Il ne faut pas qu'on en produise de trop non plus, quand même. Parlement, ça déborde quand même bien sur mes canaux-là. C'est compliqué, pour le moment, avec deux larges, ça va être... Non, c'est peut-être une question d'équilibrage au fur et à mesure du temps. Mais je ne crois pas que ça va m'arriver régulièrement, surtout quand je vais faire des décharges depuis le haut pour remettre de l'eau ici. Ça va arriver en masse et ça va causer des problèmes. Vous voyez, là, ça baisse. Et puis ça va peut-être remonter. Pas évident. Pas évident. Mais en tout cas, la fertilité reste de toute façon bonne tout le temps. Ça, c'est quand même déjà vraiment bien. On va essayer d'avoir une zone d'accueil un peu plus grande peut-être pour avoir un peu un genre de tampon. Je ne sais pas si ça va fonctionner. ça vaut le coup d'essayer d'agrandir un petit peu la zone creusée ici. Hop, hop. On va faire un genre de petit lac au pied. Parce que pourquoi pas. Et là, on va faire pareil. On va d'abord arriver à la profondeur souhaitée avant d'étendre. Bon, ça, je vais faire au fur et à mesure. On reviendra dessus après. Mais peut-être qu'on n'échappera pas à devoir élargir un petit peu nos canaux ce qui serait quand même embêtant. On m'en veut très de le faire. Bon, on devrait en avoir fini. Ah là, on est retombé à 22%. Oh là, on n'était pas plus monté plus haut ? Ah si, voilà, on en a un. Ok. Alors, où est-il ? Où est-il le petit ? On ne sait rien. On va l'envoyer de l'autre côté, on le verra arriver. Migration. Voilà, on a maintenant les castors mécaniques. Donc ici, on est dans secteur minier. on va demander d'avoir toujours 4 mineurs pour ma mine et 2 travailleurs pour ma fonderie parce que je pense qu'également c'est assez dangereux ceci. Donc on va monter le minimum à 6. et on ne va pas s'arrêter là. Je vais dire on veut 0. Voilà, ça c'est bon en New Amsterdam, on veut 0. Donc je crois que c'est bon. Maintenant, on va se mettre à la recherche de notre petit... Il est là ! Tu vas où ? Allez, tu as compris que tu devais migrer ou pas ? Oui, secteur minier, c'est bon. Barrelbot, il a un an, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. On a une barre de durabilité, besoin de biofuel, besoin de refroidissement à eau, attention avec ça. Ça augmente sa vitesse de déplacement et de nage. Et en passif, il a quelques bonus, je ne sais pas pourquoi il a ces bonus-là exactement. C'est peut-être parce que c'est le... À mon avis, c'est... C'est le type de robot qui vient avec la faction qui a ce bonus-là, je ne suis pas sûr. Ok, donc on va changer ceci. Oh, débloquer, c'est le travail avec les golems. ça permet de continuer à utiliser la science. D'accord, c'est pas mal ça. On va le faire sur tous les bâtiments où on veut que les golems puissent travailler. Voilà, donc on va demander que ce soit les golems. Je ne vais pas mettre de travailler en normaux. On va en mettre 4. Oups, 4, c'est bon. Et on va voir comment ils vont se débrouiller. Le voilà. Alors, le bâtiment qui est utilisé par les golems se met en bleu. Ils sont jaunes, normalement, quand il y a des gens qui travaillent dedans au niveau des fenêtres. Ok. Alors, est-ce que ma zone de destruction est terminée de golems ? Pas encore. Ça va se faire sans trop de problèmes. Donc là, on mettra également les golems quand on en aura suffisamment. Et on est reparti pour la production correcte de métal. donc prochaine vidéo, je vous explique et on va faire ensemble les constructions nécessaires ici. On aura besoin d'un nouveau quartier pour faire exactement ce que je veux. Remplir ce sideau, prendre possession de cette zone-là. Plus pour le fun que par besoin parce qu'on a quasiment fait tous les bâtiments. Maintenant, il faudrait juste s'étendre si on a envie. On n'est pas obligé de remplir non plus la carte. Et en parallèle ici, on va essayer de faire un truc assez joli et de lutter contre les débordements. Voilà, j'ai vraiment envie d'essayer d'y arriver. On n'a pas fait tout ça pour après se faire embêter par des débordements. Là, c'est pas terminé. Je vais agrandir la zone d'accueil ici. Au moins qu'elle aille au niveau du canal le plus bas possible sinon ça ne sert à rien. Alors les roues ici, donc là on est à 240, là on est à 240. Là c'est à peu près au même niveau. Ce qui est logique a priori si l'eau c'est cool ça va être pareil pour les deux plus ou moins. Cool. Je suis assez content on a fait les golems. On a fait les patates également dans deux secteurs différents. Donc au niveau de la nourriture on a toutes les nourritures différentes dans le jeu maintenant je pense. J'aimerais bien rajouter un temple ici. Je pense que je vais le faire maintenant, tiens avant de se quitter. Comme ça on continue à utiliser nos nos bois quelque chose de très utile. Je ne sais plus ce que ça donne le temple mais c'est vraiment pas mal comme bonus il me semble. Dans bien-être temple il donne de la spiritualité on va le mettre ici sur la zone non fertile. C'est gros comme bâtiment et ça doit être mis au sol et ça donne vitesse de travail plus 25% donc c'est très très utile d'en avoir un dans chaque quartier s'il y a moyen. Voilà ce qui est ici pour cet épisode on se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada